Voir des mécanismes rapides, efficaces et en même temps il faut aussi des charpentes juridiques, il faut des accords de branche, des cadres légaux, nous en parlons dans un instant. La question la plus large à laquelle sont confrontés tous les établissements de santé est assez simple. Comment développer la formation, comment développer l'attractivité des métiers et des établissements d'hospitalisation privée ? Pour y répondre et accélérer nos réflexions, trois personnalités autour de la table. Madame Annie Chapelier, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes députée, députée spécialisée dans les formations professionnelles de santé. Plutôt, vous avez vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Latifa Zemouri, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes directrice talent et innovation sociale dans le groupe Ramsey Santé. À vos côtés également, Jean-Pierre Willems, consultant, spécialiste en formation professionnelle et ressources humaines et vous enseignez également le droit de la formation à la Sorbonne à Paris. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Annie Chapelier, merci de votre présence. Tension sur l'emploi importante sur les soignants, sur les infirmières et les infirmiers. Vous avez proposé de revoir l'organisation de la pratique avancée, ce que l'on appelle la pratique avancée. Où en est-on ? Peut-on aller plus loin ? Et j'ai une dernière question là-dessus, mais on va aller voir dans l'ordre. La pratique avancée, en quoi est-ce un facteur de reconnaissance professionnelle ? Faisons d'abord le point. État des lieux. Merci. L'état des lieux est celui d'une définition de la pratique avancée que nous avons portée en France, qui est limitée déjà à une seule profession, celle des infirmiers. Ensuite, c'est une définition d'une pratique avancée qui permet un travail coordonné avec une délégation de tâches par des médecins auprès de pratiques avancées, au travers de quatre secteurs actuellement, que sont les pathologies chroniques stabilisées, que sont l'oncologie, la dialyse et puis la santé mentale qui est arrivée dernièrement, avec également des pratiques avancées urgentistes qui doivent avoir le jour, mais qui pour le moment ne sont pas encore en œuvre. On parle de quelques centaines d'infirmiers en pratique avancée et on a un objectif de plusieurs milliers très rapidement, car les besoins sur le territoire sont extrêmement importants. Cela pour l'état des lieux. Peut-on aller plus loin ? Peut-on aller plus loin ? Non seulement on peut, on doit, bien entendu, mais une des grandes questions de fonds, c'est comment ? Est-ce qu'on doit continuer dans la même voie ? Et là, actuellement, c'est l'heure du bilan, déjà, même si ce sont des professions qui sont extrêmement récentes, puisqu'il n'y a seulement que trois ans qui se sont écoulés entre les premiers IPA et maintenant. Et nous devons faire le point, savoir si ça répond à une demande de territoire, si ça répond bel et bien aux besoins de territoire, à l'offre de soins dont nous avons besoin. Je peux vous donner mon point de vue. Allons-y. Mon point de vue est extrêmement simple. C'est que ce type de profession, la pratique avancée, peut être une véritable réponse aux problèmes de désertification médicale sur nos territoires, en amenant une réponse de qualité. Car nous avons des professionnels qui ont des formations qui sont niveau Master 2, qui ont des compétences extrêmement élargies et qui ont un pouvoir décisionnel, je dirais, dans l'orientation des patients et surtout dans le suivi des patients, qui est majeur et qui permet de prendre en charge tout en respectant la sécurité, la qualité et l'expertise auprès des patients. Donc il faut vraiment aller dans cette voie. Mais il y a, de mon point de vue, et c'est ce que j'ai porté dans le rapport que j'avais remis il y a quelques mois au niveau des affaires sociales, des besoins de réadaptation, de réajustement de ce qu'est la pratique avancée. En premier lieu, si vous me laissez continuer à développer, en premier lieu, sur les infirmiers chez qui sont portées les pratiques avancées uniquement, nous avons besoin d'élargir l'approche de la pratique avancée. Le spectre. Le spectre. D'abord par quelque chose qui est relativement simple quelque part, mais que pour le moment on se refuse à faire, qui est celui d'amener les pratiques spécialisées que sont les anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les péricultrices vers de la pratique avancée. Ce qu'on appelle un peu partout quand on fait un benchmarking de la pratique avancée de par le monde des cliniciens spécialisés. Et par ailleurs, pour ceux qui sont en soins primaires, de leur amener davantage d'autonomie. C'est-à-dire amener la primo-consultation, le primo-diagnostic et la primo-prescription. Ce qui n'est pas le cas actuellement pour les différents types d'IPA qui existent en France. Donc il y a une évolution à mes yeux qui est totalement nécessaire pour en faire de véritables infirmières praticiennes. Vous allez la prendre, cet élargissement ? Moi je vais amener une proposition de loi qui va proposer effectivement cela. Mais ce n'est absolument pas pour le moment dans l'air du temps. Mais on sent qu'en tout cas, il y a une réflexion là-dessus. Et le deuxième point, c'est évidemment d'élargir la pratique avancée aux autres professions du livre 7. C'est-à-dire il y en a une douzaine et toutes n'ont pas besoin forcément de pratiques avancées. Les orthophonistes par exemple ont un cursus déjà master 2. Donc on n'a pas besoin forcément pour les orthophonistes ou pour les kinés qui vont maintenant accéder au master 2. Enfin, d'amener de la pratique avancée. Mais pour des professions comme les manipulateurs radio par exemple, comme par exemple dans la santé visuelle, les professions dans la santé visuelle, que ce soit opticien lunetier ou que ce soit orthoptiste, l'idée d'élaborer une pratique avancée pourrait permettre justement de couvrir ce besoin de population en amenant une fois de plus des professionnels formés sur des sujets très spécifiques, très précis, mais avec un niveau de qualification et d'expertise qui leur permet justement de répondre en premier recours aux besoins de population. Deux temps. Premier temps, dites-vous, il faut faire un bilan région par région. De quoi ont-ils besoin ? Ça, c'est l'état des lieux. Nous sommes d'accord. Et la deuxième chose, dites-vous, mon avis personnel, je dis bien mon avis personnel, dites-vous, il va falloir élargir dans deux points. D'abord du côté des infirmières, infirmiers et ensuite d'autres professions. Il faut élargir cette pratique avancée. Dans l'intervalle, en attendant que vous preniez les dossiers, madame, dans l'intervalle, ce sont les RH qui sont à la manœuvre évidemment et c'est sur le terrain que vous prenez le relais Latifa Zemmoury. Nous, vous représentez Ramsey Santé, le groupe, pardon, Ramsey Santé, très important acteur du secteur et vous parvenez à attirer et à fidéliser les professionnels alors que le marché est tendu, le marché du travail est tendu. Quelle est votre politique de recrutement ? Qu'avez-vous mis en place pour que ça fonctionne, que ça tourne ? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut quand même préciser qu'effectivement, nous arrivons à attirer et fidéliser mais dans un contexte comme nos collègues, extrêmement tendu et difficile aujourd'hui. je crois qu'il n'y a pas de magie et pas de grand soir sur le sujet. Nous sommes tous confrontés aujourd'hui à des problématiques démographiques de soignants qui mettent véritablement à l'épreuve les établissements de santé et qui mettent aussi à l'épreuve les équipes qui sont dans les établissements et qui du coup se retrouvent effectivement en sous-effectifs avec des conditions de travail qui forcément sont un peu plus compliquées. Une fois qu'on s'est dit ça, un contexte extrêmement tendu aujourd'hui. On sait, nous, chez Ramsey Santé comme ailleurs, que la situation démographique, sociologique ne va pas s'améliorer. Les besoins de santé vont grandissant. La démographie infirmière ne suivra pas les besoins de santé. Et effectivement, il y a une vraie réflexion pour nous de savoir comment se différencier. Que devons-nous faire pour que nos métiers deviennent ou redeviennent attractifs pour ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui des métiers de la santé ? Et l'illustration qu'on a eue juste avant est vraiment un bel exemple d'initiative pour effectivement faire connaître ces métiers-là. Donc nous avons le sujet de l'attractivité, effectivement. Comment attirer des équipes ? Et vous faites comment ? Concrètement, concrètement, pas de secret, pas de secret, pas de magie. Une approche multifactorielle parce que ce qui fait que vous attirez des collaborateurs aujourd'hui et au-delà de les attirer, de les fidéliser, de leur donner envie de rester dans vos établissements, c'est plusieurs éléments. C'est d'abord les conditions de travail et l'environnement de travail. Jean-Louis Morizzi a parlé en introduction des éléments de rémunération. C'est un élément, mais je fais partie des gens qui sont absolument convaincus que ce n'est pas le levier de motivation et que ce n'est pas le levier d'engagement des collaborateurs. Moi, je suis absolument convaincue que travailler sur l'environnement de travail et quand je parle d'environnement de travail, c'est l'organisation du travail pour les collaborateurs, c'est le management. et si je vous illustre ça par des actions concrètes chez Ramsey Santé, nous avons depuis plusieurs années mis en place des dispositifs de parcours certifiants pour des managers de proximité qui sont souvent issus du soin et pour qui, comme pour chacun d'entre nous, le management, ça ne s'improvise pas et ça nécessite un certain nombre de compétences clés qui s'apprennent. Donc, un énorme effort, une énorme mobilisation du groupe sur des parcours. On est à plus de 600 collaborateurs managers formés et tous les personnels qui sont évolutifs vers des fonctions managériales, nous les accompagnons parce que pour le collaborateur, ce qui va primer dans ce qui va faire que son activité au quotidien se passe bien, c'est avant tout l'accompagnement dont il va bénéficier au niveau managérial, la reconnaissance, le soutien et l'accompagnement en cas de difficulté et le management est un élément clé. Donc, c'est un premier point mais c'est pour moi un point fondateur. Le deuxième point, c'est effectivement les conditions de travail et je sais qu'il y aura des discussions sur ces sujets-là. Le secteur de la santé a été mis à l'épreuve et est mis à l'épreuve sur les conditions de travail dans les établissements. La pénurie est un des facteurs aggravants mais pas que. On est dans un environnement qui est économiquement contraint donc avec une nécessité de gérer au mieux. Donc, effectivement, ça contraint les équipes et on doit travailler sur l'amélioration des plannings, sur l'amélioration des organisations de travail et on a des chantiers de prévention aujourd'hui sur les sujets de santé au travail des collaborateurs. Il y a un effet sociologique qui est sur l'ensemble du marché du travail qui est le sujet de l'équilibre de vie. Quand vous êtes soignant aujourd'hui dans un établissement de santé avec des horaires qui couvrent du H24, ça met en tension des équilibres de vie avec une population qui est à plus de 80% féminine. Donc, on a des enjeux et là, sur les équilibres de vie, pour vous illustrer, on a développé une politique autour de la parentalité avec le développement de crèches. On est à plus de 25 crèches au niveau du groupe et plus de 350 familles bénéficiaires et on a la volonté de poursuivre ce type de démarche parce que mettre à disposition aujourd'hui des modes de garde qui sont calés sur les horaires des soignants. Pardon, on va parler surtout des soignants aujourd'hui. C'est important et ça fait partie des leviers d'attractivité aujourd'hui et de fidélisation. Et enfin, les sujets de formation. La formation, c'est un levier important de fidélisation. Tout collaborateur, quand il intègre une entreprise, a besoin d'avoir une visibilité sur la façon dont on va accompagner son développement de compétences pour assurer son employabilité mais aussi pour répondre aux enjeux de transformation de notre environnement. On ne l'a pas encore dit mais je pense que ce sera dit. On est sur un secteur qui va beaucoup évoluer sur les prochaines années. Vous parliez des évolutions de prise en charge. Il va y avoir des évolutions de prise en charge. Il y a la télémédecine qui arrive. Il y a des centres de santé qui vont ouvrir sur des déserts médicaux et on sait que la façon dont on travaille aujourd'hui dans les établissements de santé ne sera pas la même que dans quelques années. Donc les sujets de formation sont également clés. Merci beaucoup pour cet éventail que vous mettez en place. Est-ce que vous avez des curseurs qui vous permettent de bien vérifier finalement la fidélisation ? Moins de turnover ? Peu de turnover ? L'objectif, je ne vous dirais pas qu'aujourd'hui le turnover n'est pas un de nos points de difficulté surtout en post-crise sanitaire mais évidemment les indicateurs que nous irons regarder ce seront les taux d'absentéisme sur les conditions de travail ce sera le turnover. On met en place et ça démarre dans une quinzaine de jours une enquête d'engagement auprès des collaborateurs pour aller mesurer justement les éléments d'attractivité qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de rester dans l'entreprise ou qu'ils pourraient s'interroger sur le fait de la quitter quels sont les sujets qui sont pour eux des facteurs de fidélisation et là ce seront des indicateurs objectifs qu'on observera chaque année et qui nous permettront de regarder si les politiques que nous mettons en place sont efficaces ou pas. Merci beaucoup Jean-Pierre Willems vous êtes consultant spécialisé formation professionnelle vous conseillez d'ailleurs la FHP entre autres sur ce point quelle est votre vision de la formation de l'importance de la formation dans le secteur ? Comme Latifa le disait l'attractivité c'est un environnement ce sont des conditions multiples que l'on va réunir et dans ces conditions multiples la question de la formation je voudrais peut-être la centrer dans un premier temps sur la question de l'accès c'est-à-dire que si on veut attirer des personnes vers le secteur il faut que les parcours de formation qu'on va leur proposer leur soient accessibles or on a pensé toutes les formations santé et on continue d'ailleurs à les penser très largement comme des formations initiales si on regarde tous les dispositifs tous les référentiels de formation ils sont aujourd'hui construits en référence quasi exclusive on a une petite exception dans le nouveau référentiel pour les aides-soignants où on essaie de prendre en compte un petit peu le parcours de formation par apprentissage dans le référentiel qui sortit au printemps dernier mais malgré tout c'est l'élève c'est l'institut de formation c'est l'université c'est la formation initiale qui est la référence or la formation initiale elle est construite par définition pour des gens qui ne connaissent pas le monde professionnel qui ne l'ont jamais fréquenté dans la table ronde précédente vous aviez l'exemple d'une reconversion et je pense qu'il faut tenir compte dans la construction des parcours de formation la démographie va être un élément dans ce domaine là que de plus en plus de personnes qui vont accéder à ces métiers ne viendront pas de la formation initiale mais seront des personnes qui ont déjà connu un chemin professionnel et qui viendront en reconversion ce qui pose deux questions une que vous avez souligne dans votre rapport c'est les passerelles entre les professions paramédicales qui sont aujourd'hui très largement insuffisantes pour ne pas dire inexistantes dans beaucoup de cas et on a là un travail un peu transverse alors c'est toujours difficile en France les travaux transverses parce que ça met en jeu des intérêts multiples mais on a un travail transverse sur les passerelles dans l'objectif de valoriser des compétences existantes au profit de parcours nouveaux et puis de considérer que quand on construit des référentiels et les parcours de formation qu'ils vont avec de plus en plus ça va s'adresser à des personnes qui sont déjà en situation d'activité qui ont déjà des compétences et il faut penser vous voyez aujourd'hui on a eu enfin c'est tellement les réformes de la formation sont tellement récurrentes que c'est même plus la peine de dire qu'on est post-réforme c'est un état permanent mais on a une tendance malgré tout qui est que les choix politiques qui ont été faits ces dernières années c'est de privilégier la capacité pour tous d'accéder à des parcours plutôt que de concentrer les efforts sur certains si je le traduis financièrement ça veut dire davantage de possibilités pour tous mais un peu moins de moyens financiers concentrés ce qui pour tous les parcours longs de formation pose un problème parce qu'ils ne sont plus finançables dans nos dispositifs actuels et quand on a des parcours de trois ans que l'on doit faire intégralement et bien c'est pas possible et on voit là le ministre qui est en train de comment dire mettre en place des dispositifs dérogatoires pour que Marc Véthou compte tenu de la situation infirmière ça puisse être possible etc. mais on ne peut pas fonctionner sur du moyen long terme avec du dérogatoire en permanence il faut mettre en place des systèmes un petit peu plus performants et efficaces et alors ça va renvoyer une question qui alors là va poser des débats très larges c'est on a une opposition qui est un peu une opposition idéologique entre la qualification et la compétence or toutes les professions médicales sont construites sur la base de la qualification il faut et c'est pour des raisons de sécurité qu'on comprend bien des patients il faut une qualification complète pour pouvoir exercer l'activité et vous comprenez bien que quelqu'un qui fait je vais rester sur l'exemple des infirmiers je ne deviens pas un professionnel compétent à la fin de la troisième année ma compétence elle se construit au fil des années au fur et à mesure et on n'est pas encore au stade où on pourrait admettre que la qualification se construisant au fur et à mesure avec un degré de professionnalité qui va croissant il pourrait y avoir à la fois des modalités différentes de formation que celles traditionnelles qu'on envisage et en même temps des capacités à exercer certaines activités qui pourraient s'exercer de manière elle aussi régulière et non pas une fois qu'on a achevé l'intégralité du parcours Merci beaucoup pour votre réflexion Annie Chapelier si nous considérons les instituts de formation soignants infirmiers vous vous êtes penché sur ces deux types d'instituts IFAS et IFSI pratiquement ils ont des des considérations opposées presque non des intentions complètement opposées vous dites par exemple que pour l'IFSI c'est à peu près adapté il y a une difficulté de mode d'accès mais pour le reste ça va mais en revanche pour les aides-soignants c'est beaucoup plus compliqué Oui on parle de professionnels qui ont des niveaux de qualification qui sont très différents les aides-soignants les auxiliaires de périculture les ambulanciers par exemple ont le niveau bac mais non pas le bac les infirmiers sont inscrits désormais dans une universitarisation qui leur permet d'avoir une licence en soins infirmiers il y a une énorme hétérogénéité finalement dans l'universitarisation des professions post-bac et il y a également une énorme hétérogénéité dans toutes les autres professions qui sont niveau bac un des points majeurs sur lequel en France on a énormément de mal à évoluer et qui concerne ce que vous venez de dire monsieur William c'est la frontière qu'il y a en France entre le sanitaire et le médico-social pour les professions niveau bac il va falloir qu'à un moment ou à un autre on accepte d'amener ces professionnels avec des enseignements communs parce que entre un auxiliaire de vie ce qu'on appelle maintenant un accompagnat éducatif et social qui est décliné selon trois formules c'est un peu opaque d'ailleurs la terminologie et un aide-soignant il y a quand même beaucoup d'activités en commun et pourtant les filières de formation sont très différentes et l'accès aux formations est également très différent donc pour ces professionnels il y a trois points majeurs sur lesquels il faut travailler l'accessibilité dont vous avez parlé c'est un parcours du combattant d'accéder aux formations initiales et ce sont souvent des personnes qui ont déjà un passé professionnel dans divers domaines qui n'est pas prise en compte ou très rarement donc l'accessibilité doit être réellement simplifiée et amenée de façon idéalement un peu je dirais un peu comme sur la notion des désacquis qui est déjà en cours ainsi que la validation du parcours professionnel antérieur s'il y en a un l'autre point c'est ce besoin de ramener d'adapter aux besoins de société et de former des professionnels pour ce pourquoi ils devront être faits et donc là dessus il y a une véritable réingénierie à avoir et moi je pense qu'il faut vraiment s'orienter vers une harmonisation entre le médico-social et le sanitaire pour ces professionnels parce que sinon on va continuer à avoir ensuite au niveau de l'embauche des profils trop disparates et puis une grande complexification aussi tout simplement pour le parcours en lui-même et pour terminer il faut valoriser ces professions et c'est comme ça ça c'est un des moyens d'attractivité c'est à dire leur donner un niveau beaucoup de personnes réfléchissent à un baccalauréat paramédique par exemple qui leur permettrait d'avoir un baccalauréat et il y a beaucoup de gens qui se forment par exemple à la formation d'aide-soignants qui rentrent dans les IFAS qui ont le bac il y a 30% des personnes qui vont dans les IFAS qui ont le bac et pourtant ils sortent avec un diplôme qui est inférieur au bac donc on marche sur la tête et on a besoin pour valoriser pour attirer d'avoir des personnes qui sont qualifiées pour ce qu'elles font bien sûr ça va être compliqué d'attirer dans ces conditions là ça c'est pour les professionnels qui sont au niveau bac sur lequel il y a un chantier monstrueux à faire on a commencé un petit peu en faisant un cursus commun entre auxiliaires de périculture et aide-soignants donc les référentiels sont sortis l'année dernière mais c'est qu'un premier pas et on a vraiment besoin d'un petit coup d'accélérateur au niveau de toutes ces professions et de les traiter dans leur ensemble face aux besoins que nous avons surtout avec l'augmentation d'indépendance du grand âge pour les autres professions il y a une nécessité qui est celle de leur universitarisation d'achever l'universitarisation c'est pas uniquement pour avoir des diplômes c'est parce qu'on est en Europe et que ce sont des professions pour lesquelles il y a un énorme brassage nous avons des professionnels qui vont désormais se faire former dans les autres pays d'Europe qui viennent en France avec des référentiels de formation qui sont très différents avec des niveaux très différents de ce que nous avons en France et qui pourtant ont une reconnaissance universitaire alors que nos professionnels ne l'ont pas ne l'ont pas ne l'ont pas donc on a des professionnels mieux qualifiés mieux formés et pourtant ils ont un diplôme qui est moins reconnu que celui qu'ils auront pu obtenir en Espagne ou en Belgique ou en Roumanie donc il y a une nécessité d'universitarisation pour harmoniser et également pour aller vers l'Europe parce que l'Europe ça peut être un moteur également pour amener de l'attractivité parce que ce problème que nous avons nous l'avons dans tous les pays d'Europe c'est un deuxième dossier qui est sur votre bureau c'est un des multiples dossiers mais finalement ils sont tous liés les uns aux autres et nous avons besoin d'avancer de concert sur tous les dossiers et ne pas privilégier un en particulier parce que si nous n'avançons pas tous en même temps et bien la machine va se bloquer Merci beaucoup pour votre deuxième témoignage Latifazimori une question qui est posée par l'un de vos auditeurs les salariés ont besoin d'être traités de manière individualisée vous l'avez dit d'ailleurs dans votre premier témoignage mais pourtant le monde est de plus en plus globalisé comment conciliez-vous les deux ? Je reviendrai sur le sujet du management probablement parce que la notion de singularité j'allais dire du collaborateur que chaque personne soit considérée effectivement comme un être singulier avec ses besoins avec ses forces avec ses difficultés je pense que c'est la notion relationnelle qui vient nourrir finalement ce respect de la singularité c'est le management mais c'est aussi l'environnement de travail c'est ce qu'on est capable de mettre en place en termes de dynamique d'équipe on ne va pas aller jusqu'à dire de la convivialité mais l'ambiance de travail dans tout type d'environnement et probablement encore plus dans un environnement hospitalier est crucial donc moi sur ces sujets-là les leviers pour travailler sur le fait qu'un collaborateur puisse se sentir considéré comme une personne et pas comme un numéro pas comme un pion c'est effectivement comment j'accompagne tout l'environnement pour mettre de l'humain pour mettre de la relation pour mettre de la reconnaissance pour mettre de l'accompagnement et du soutien dans le quotidien du travail un mot sur votre vision sur la transformation des métiers des référentiels de formation oui un mot ça va être difficile mais il y a beaucoup de choses déjà il y a beaucoup de choses évidemment qui ont été dites mais notre réalité du terrain elle est complètement là quand on veut aujourd'hui accompagner des aides-soignants vers le métier infirmier des aides-soignants qui travaillent chez nous depuis de nombreuses années qui sont au quotidien des métiers infirmiers et qui ont la motivation pour se former et enfin je trouve que c'est quelque chose quand même à valoriser parce que le métier infirmier ça a été dit c'est trois ans c'est coûteux c'est un investissement moi je suis toujours très admirative quand on a des collaborateurs qui viennent nous dire je lève le doigt et j'ai envie de me former parce que je suis avec ma collègue et ça m'inspire et moi aussi j'ai envie de faire ce métier pour l'employeur j'y vois de nombreux avantages l'avantage de répondre à un enjeu d'emploi parce qu'il y a une vraie tension sur le métier infirmier un enjeu de responsabilité sociale d'accompagner la qualification de développer l'employabilité des collaborateurs une fois qu'on s'est dit ça et même si on le fait dans un contexte de réforme de formation comme il a été dit qui est juste hyper pénalisant pour les entreprises on voit bien là que les parcours de formation ne sont pas adaptés il faudrait qu'une aide soignante qui travaille depuis plusieurs années puisse acquérir au travers de la reconnaissance de blocs de compétences qu'elle aurait acquise la possibilité d'accéder à un diplôme d'infirmier sans qu'on considère que ce sera du sous-diplôme ou qu'on va dévaloriser ou qu'on va mettre en danger la sécurité du patient parce que c'est pas de ça dont il s'agit donc oui évidemment c'est pour moi un élément clé de la réflexion que nous devons mener sur les référentiels métiers merci beaucoup pour votre témoignage petit message à l'intention de la régie nous allons faire exploser les compteurs sur cette table ronde parce que vos questions sont là et vous êtes très intéressés par ce débat donc poursuivons avec une question vous faites pratiquement l'émission à ma place moi j'avais posé la question mais vous l'avez donc c'est pour vous monsieur Williams est-ce que vous pensez que pensez-vous pardon du parcours sup est-ce que c'est un bon canal de recrutement pour les infirmiers on est dans le concret là pour les futurs infirmiers pardon oui il me semble que c'est la formation la plus demandée dans parcours sup 1 de la formation infirmière oui alors parcours sup est est un outil mais là encore vous voyez c'est un outil à destination des étudiants c'est voilà je crois qu'il faut c'est un outil qui s'est amélioré un parcours sup c'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui une offre qui n'est plus limitée au départ parcours sup c'était l'offre de l'éducation nationale aujourd'hui c'est plus ouvert les parcours par apprentissage apparaissent dans parcours sup on arrive à couvrir assez largement l'offre l'accès donc c'est un bon outil en lui enfin je veux dire il n'y a pas de débat là-dessus par contre moi je reviens à la question de comment on touche et on vise puisque parcours sup est fait pour les étudiants les personnes en reconversion et les personnes dont parlait Latifaz et Mourinistan qui sont déjà sur le marché du travail et qui vont constituer un j'aime pas parler dans ces termes-là mais un réservoir ou un potentiel extrêmement important pour l'accès à ces professions je veux dire on ne peut pas tout miser sur l'initial et sur les flux de formation initial or il faut une révolution dans votre rapport vous disiez il faudrait que les référentiels évoluent au minimum tous les deux à cinq ans exactement c'est un work in progress qu'il faudrait avoir permanent parce que la crise on est à peu près tous d'accord là-dessus la crise Covid a été un accélérateur des évolutions on n'a pas créé les évolutions qu'on a connues mais a été un accélérateur un accélérateur sur les métiers sur les manières de travailler sur certaines difficultés y compris sur les tensions sur le marché du travail qui existaient et qui sont amplifiées par la crise on a besoin d'être sur des rythmes sur de la réactivité sur de l'agilité extrêmement importante et dans ce domaine là puisque nous parlons d'attractivité chacun doit jouer sa part les entreprises vous le disiez les conditions d'accueil le management les conditions de travail et y compris les salaires doit jouer sa part mais l'état doit jouer sa part or aujourd'hui en matière d'offres de certification et d'évolution des certifications l'état n'est pas au rendez-vous merci beaucoup écoutez tous vous avez dit toutes tous vous avez dit il faut merci combien de temps combien de temps pour que les premières les premières nouvelles dispositions puissent être mises en place ça prend beaucoup de temps de transformer des référentiels de formation de donner des autorisations d'avoir des passerelles entre les différentes formations ça peut se faire vite ou pas parce que derrière il y a tout un secteur madame Chevalier ça prend un temps fini je donnerai l'exemple sur lequel j'ai fait commis mon rapport qui est celui des professionnels donc du livre 7 donc c'est 13 professions infirmiers kinés psychomotriciens etc sur l'universitarisation les accords de Bologne ont été signés en 99 voilà enfin tout est dit c'est et elle n'est pas achevée parce que on a considéré en France que les professions du soin ne devaient pas intégrer les accords de Bologne donc on a des freins majeurs dans la j'ai presque envie de dire dans la conceptualisation que nous avons de ces professionnels ce ne sont pas des professions que l'on met dont on donne la même valeur de diplôme que d'autres professions qui sont au même niveau d'études voilà c'est à dire qu'une licence en soins infirmiers ça continue à être moins bankable qu'une licence en banque ou je ne sais quoi enfin avec des salaires du coup qui sont bien inférieurs et c'est bien là qu'est le coeur du problème c'est que dans les ministères on sait bien que si on amène ce niveau d'études si on va dans cette progression derrière va devoir suivre le statut et donc le salaire au niveau hospitalier et cela paraît difficilement finalement amenable donc beaucoup de temps mais au moins on sent qu'il y a quand même presque un changement de philosophie et une véritable réappropriation de ce que sont ces métiers avec un rappel permanent que nous font tous les professionnels ils veulent travailler dans leur coeur de métier ils ne veulent pas devenir des intellectuels ils ne veulent pas devenir des théoriciens du soin ils veulent rester dans leur coeur de métier et ça il faut que nous concilions en France le besoin de faire la formation professionnalisante et le diplôme universitaire les deux ne sont pas incompatibles il faut qu'on finisse par le comprendre en France on en est loin merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage nous en sommes nous en sommes